Hello, hello, bienvenue, c'est vous et nous. C'est vous et nous et je suis ravie de vous retrouver, même si mon binôme n'est pas là. Et oui, Roger Montou est absent pour les meilleures raisons, un congé bien mérité. Même lui a besoin de recharger ses batteries. Enjoy Montou, j'espère qu'il pensera à me rapporter un cadeau. Il sait que j'aime bien les cadeaux, je dis ça, je ne dis rien. Et nous, oh mais ne vous inquiétez pas, nous avons préparé un bien beau programme, jugé plutôt l'un des fils de l'illustre Taboulet à l'affiche d'un festival africain qui fait carton plein chaque année, mais aussi Anna Touré pour Tendance et aussi Thierry Kamundi de Top Congo depuis Rio. Et aussi, on dit quoi ? Et Facebook, on adore vous poser des questions, vous le savez. On commence ? Chaque année, depuis 14 ans, a lieu un festival qui fait danser le nord de Washington au rythme du continent. Musique, nourriture, vêtements, accessoires, Fest Africa a dit tout haut, la fierté des Africains de DC et a été le premier à le faire dans la région. À chaque fois, 8 à 10 000 personnes répondent présents. Regardez ces images de Trésor Matondo. Musique, nourriture, vêtements, 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 vêt J'ai peur plus souvent aux Etats-Unis parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements sur la culture africaine. Donc là il y a eu les présentations sur les tenues, ce que j'ai vraiment adoré. Les mannequins, quand ils sont prêts à sortir, je le dis toujours, il faut être vraiment heureux et content parce que tu es là et tu es en train d'aider à représenter l'Afrique. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment formidable pour nous tous. Donc il faut sourire, aller là-bas et être vraiment heureux. Ah la nourriture ! Il n'y avait pas beaucoup de choses sur le Sénégal. Là je rigole, mais là je pense que la nourriture c'était bon. J'ai découvert d'autres choses, mais j'en veux toujours plus. Tolu Yeboa, qui fait partie de l'équipe à l'origine de ce festival, est avec nous. Et elle est venue avec l'un des chanteurs à l'affiche du dit festival, Peggy Tabu. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vraiment merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir. Alors Tolu, je commence avec vous. Tolu est du Nigeria, donc elle parle anglais. Je vais commencer par vous demander pourquoi vous avez choisi de créer ce festival avec un groupe d'amis et puis comment fonctionne ce festival ? Fest Africa a été créé par la jeunesse afropolitaine, une association à but non lucratif basée au Maryland, dont le but est d'accompagner les jeunes africains, faire du networking et agir pour la communauté. Ce festival est l'un des moyens que nous avons trouvé pour nous rassembler, célébrer notre héritage africain, nos cultures africaines, développer le networking dans la diaspora. Nous pensons que c'est une bonne manière de servir la communauté. Cette année, le festival a 14 ans et chaque année, c'est un moyen pour célébrer toutes les personnes d'ascendance africaines, africaines, africaines du continent, des Caraïbes ou afro-américains. Et vous deux sur le plateau, on est la parfaite illustration. Vous Tolou, vous êtes du Nigeria, Peggy est du Congo et vous avez trouvé un moyen, un lien. D'abord, pour parler de votre musique, je dirais que c'est de la rumba renby. Est-ce que je sors ou c'est bon ? Non, 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 c'est un mélange d'influence de ce que j'aime tout simplement et un retour à la culture de la musique de chez moi. Bien entendu, on peut appeler ça du R&B mélangé à de la rumba ou de la rumba mélangé à du R&B. En tout cas, les deux composantes sont très présentes. D'ailleurs, je dis souvent 50-50 pour dire que c'est un mélange des deux. Alors, pour parler plus précisément de Fest Africa, que représente ce type d'événement pour vous, pour l'artiste que vous êtes ? Une super opportunité de pouvoir toucher un petit peu au-delà du Congo, au-delà même de l'Afrique. Parce que voilà, même si c'est un festival africain, je pense qu'il y a des Américains qui sont là, il y a d'autres origines qui ne sont pas du continent africain. Donc, c'est une opportunité, une super belle plateforme pour pouvoir défendre la musique africaine et la musique congolaise. Et rencontrer le monde entier. Et rencontrer le monde entier, voilà. C'est un bon lieu de rencontre. Tolou, quel était le but de Fest Africa au début et avez-vous évolué ? Au début, on était un groupe qui se réunissait autour de pique-niques. C'est ça, avec la famille, les amis, puis on a développé une équipe en faisant... Oui, donc au début, c'était plutôt un rassemblement agréable, quoi. En sorte d'intégrer les Africains de différentes nationalités au bureau de l'association. Nous avons maintenant un large éventail de nationalités. Et chacun apporte des idées différentes pour promouvoir la grande diversité des cultures africaines. Et sûrement, ça n'est qu'un début, nous en sommes au 14e anniversaire, mais ça va aller en se développant encore. Et c'est ça qui est formidable. Peggy, vous parliez de rencontrer le monde. Qu'est-ce que ça fait de chanter dans une langue, le français ou en lingala, que tout le monde en face de vous ne comprend pas ? C'est particulier, non ? Déjà, pour moi, c'est particulier, mais c'était un des défis, justement, de mon album. Parce que tout l'album, je l'ai fait en lingala. Donc, pas en anglais, pas en français. C'était un défi de pouvoir toucher les gens avec les émotions plus qu'avec un langage. Et donc, pour moi, c'était vraiment le meilleur terrain pour pouvoir exploiter ce concept. Et comme on peut le voir, ça a fonctionné. L'émotion a fonctionné à plein. Et ça, ça fonctionne, quelle que soit la langue. Ne partez pas, on apprécie votre compagnie, donc restez un petit peu avec moi. Avant de rejoindre Thierry Kambundi à Rio, pour de nouvelles fraîches de nos athlètes, un petit tour sur Facebook. Je vais vous demander de regarder cette photo. L'une d'elles s'appelle Doha El Gobashi. Elle est égyptienne, elle porte un burkini. L'autre s'appelle Kira Valkenhorst. Elle est allemande et porte un bikini. Entre les deux joueuses, un filet de beach volley et tout un monde, symbolisé par leur tenue. Tout le reste, la date à laquelle a été prise la photo, le dimanche 7 août, le lieu où a été prise la photo, la plage de Copacabana, le score 2-0 pour l'Allemagne. Qui a pris le cliché ? Lucy Nicholson, une photographe anglaise. Et même le fait que les Égyptiennes participaient à leur tout premier jeu, tout cela a été et sera oublié. Ce qui restera, c'est cette photo, ce qu'elle symbolise. Et les avis divergent. Les uns y voient un symbole de l'esprit olympique. Et pour d'autres, c'est un choc culturel entre obscurantisme et modernité. Ou encore le fossé entre une impudeur toute occidentale et une réserve des pays du Sud de bonne alloi. Le monde entier a donné son avis. Nous vous avons demandé le vôtre. Ça a été très difficile de sélectionner vos réponses. Arrivée par centaines. Mais les voilà. Alors, le premier de nos téléspectateurs que nous avons sélectionné s'appelle Armat Amaskoul. Et il nous écrit, depuis une Jamena au Tchad, Armat nous dit, on voit deux femmes avec des comportements vestimentaires diamétralement opposés. Si on peut appeler ce que porte l'Allemande un vêtement. L'Égyptienne est habillée. Et c'est normal pour une personne normale. Et j'ai sélectionné, on a sélectionné ce commentaire parce qu'il a eu plus de 300 likes. Youssouf Oedraogo, qui nous écrit depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, il nous dit, c'est tout simplement magnifique. Chaque peuple doit respecter la culture de l'autre pour un monde juste et véritablement libre. Et là, je vois Peggy Tabou qui acquiesce. Burkini ou bikini ? Franchement, ça dépend. Comme vous l'avez dit, chacun respecte ses règles. Ah, ce n'est pas moi, ce sont nos téléspectateurs. Et sa mode. Chacun fait comme il le sent. Chacun fait comme il le sent. Et chacun doit être libre de le faire comme il le sent. Si c'est accepté chez lui. Alors Tolu, vous êtes plutôt pour le Burkini ou pour le bikini ? Oui, c'est difficile de demander à quelqu'un qui a l'habitude d'être complètement couvert, de se dénuder. Vous êtes donc d'avis de laisser chacun faire ce qu'il veut ? Oui, que chacun porte ce qui lui convient. Voilà, alors on a un peu de tout. Ceux qui sont pour que chacun fasse ce qu'il veut et puis ceux qui sont pour quelque chose de plus rigoureux. On quitte le Rio de Facebook pour le vrai Rio avec Thierry Kambundi. Mais d'abord, on remercie nos invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et belle et longue vie sans tabou. Exactement. Et rendez-vous vraisemblablement l'année prochaine pour une nouvelle édition de Fest Africa. Et c'est parti. Place à Thierry Kambundi maintenant. Thierry, mettez-nous du sable, du soleil et des médailles plein les yeux. Comment ça va ? Ça va très bien, Anastasie. Le soleil, je vous l'aimais déjà parce que je suis sur plus de 35 degrés ici à Rio. Après le parc olympique, aujourd'hui, je vous amène au stade olympique de Rio. C'est ici où se déroulent toutes les épreuves de la discipline mère. Vous connaissez la discipline mère ? Eh bien, c'est l'athlétisme. On en a beaucoup parlé depuis quatre jours maintenant. Nous sommes venus vivre aujourd'hui particulièrement le 5000 mètres dames et messieurs. Et tout s'est bien passé. Très bien. Alors, vous avez vécu des moments forts, d'autres moments forts avec d'autres athlètes africains ? Ah oui, depuis la dernière fois qu'on a parlé, l'eau a coulé sous le pont, comme on dit. Beaucoup de médailles quand même. Et surtout, un record mondial et olympique pulvérisé par un Africain. On en est fiers. Il se nomme Van Nikerck. Il est sud-africain. Il a remporté la médaille d'or chez les 400 mètres hommes. C'est une histoire incroyable. Elle a battu un record très vieux, mondial et olympique détené. Michael Johnson, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent l'athlétisme savent ce que Mr. Michael Johnson, qui était... Ah ouais, malheureusement. Ah, nul n'est pas fait, Thierry. Ne me jugez pas. Bon, en tout cas, Anastasie, on est très contents que l'Afrique, au-delà de tout, ait pu se distinguer. Et notamment au travers de cet athlète Van Nikerck dont j'ai parlé. J'en profite pour vous dire que l'Afrique du Sud est la première nation africaine qui brille, qui s'illustre, qui se démarque. Ici, même si l'Afrique du Sud est très loin de la première place qu'occupent les États-Unis avec 28 médailles en or. L'Afrique du Sud n'en compte qu'un seul avec cinq médailles en argent et une en bronze. Le Kenya et l'Ethiopie viennent derrière avec une médaille d'or chacun. Mais ça va déjà. Merci beaucoup, Thierry Kambundi. Très belle journée à vous. Elle a l'air d'avoir très bien commencé. Thierry Kambundi, notre partenaire journaliste chez notre partenaire Top Congo FM. Et Thierry était en direct de Rio. La prochaine fois, on verra, je l'espère, c'est pas de samba en plus du bilan. Vous regardez, vous et nous, sur VO Afrique, et ça nous fait bien plaisir. On reste ensemble, ton pied, mon pied. De l'autre côté de la pause, il y a Michel Joseph, mais Anna Touré également. Et aussi, on dit quoi ? La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24h sur 24, sur Internet. ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse, voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo, et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2. Et cette deuxième partie commence comme de coutume avec vous, Michelle Joseph. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Welcome back. De quoi parlons-nous ? De couleurs, de drapeaux. Un peu comme Rio, mais pas tout à fait. Ce n'est pas très clair. Non. Par exemple, s'il y a un drapeau qui est blanc, ça vous fait penser à quoi, un drapeau qui est blanc ? À la paix ? Oui. Et un drapeau qui est rouge. Ça serait quoi, ça ? Je ne sais pas. Stop. Ça veut dire stop. Non ? Ah, well, that's close. OK. Bienvenue à l'Anglais Express. Cette phrase semble être assez banale. Red flag, un drapeau rouge. Mais en fait, cette expression est un avertissement. Suivons ce dialogue. Hey, Anna, how's your apartment search going ? Ah, it's going OK. I found a really great place in a fun neighborhood, and it's a great price. Oh, that's great. So, what's the problem ? The apartment manager asked me to give him $500 in cash before signing a lease. That sounds like a major red flag. I hope you didn't give him any money. It's a red flag. C'est un drapeau rouge, ou plus exactement, un signal rouge. C'est-à-dire un avertissement, le signe d'une situation particulièrement alarmante, parce qu'elle peut mener à de graves conséquences. Dans le temps, les grands bateaux hissez un drapeau rouge pour signaler les courants dangereux ou des obstacles sous-marins. Dans l'exemple que nous avons suivi concernant le dépôt d'argent de 500 dollars que demande l'agent d'immobilier d'Anna, Jonathan pense que c'est un signe suspect et qu'Anna ne devrait pas lui faire confiance. Do you know a red flag when you see one ? Pouvez-vous reconnaître un signe d'avertissement ? Je tiens simplement à vous prévenir et de sonner l'alarme. Be careful ! C'est ça. Donc, le drapeau rouge, c'est une alarme. C'est attention, danger. Oui, absolument. Merci beaucoup, Michel-Joseph. Je vous en prie. Et vous pouvez retrouver cette rubrique, ce moment, Michel-Joseph et tous les autres, toujours à la même adresse, www.voaafrique.com, sur la page Vous et Nous, bien évidemment. Vous et Nous, c'est bientôt fini, mais on va parler matrimonialité d'abord. On veut se marier, c'est le joli titre d'une chanson de Bassi Soko, extrait de son très bel album que je vous recommande chaleureusement, Electric Grill Land. On veut se marier, c'est aussi ce que se disent de nombreux musulmans américains. Mais pas facile de rencontrer un partenaire potentiel quand les différences culturelles s'en mêlent. Madiba Anwar a rencontré un jeune couple qui a trouvé sa solution, les rencontres halales. Filza Sethi et Oubayda Akram sont mariés depuis plus d'un an. Ils se sont rencontrés grâce à un site internet de rencontres pour musulmans. Je me suis inscrite sur un site de rencontres matrimoniales il y a deux ans. On y trouve des gens issus de cultures et de milieux différents. On a dû se voir une ou deux fois. Puis on s'est perdu de vue et puis on s'est revus en 2015. Dans les rencontres halales, homme et femme musulman se côtoient avec l'intention de se marier. Et pendant leur chemin vers le mariage, ils respectent les limites que leur religion leur impose, comme l'abstinence avant le mariage ou les rencontres entre amis en public, seulement avec autorisation des parents ou d'un aîné. Oubayda Akram, agent de finances immobilières, est un adepte des mariages arrangés. Mais trouver une épouse via internet lui a paru plus simple et plus pratique. Les rencontres halales vont avoir du succès dans la communauté musulmane, parce que nous en avons besoin. Mais certains musulmans restent attachés à la bonne vieille méthode des rencontres arrangées. Houma Kouraishi vit à Houston dans l'état du Texas et travaille dans les rencontres arrangées depuis plus de 16 ans. Les rencontres en ligne nous ont bousculés. Quoi de plus facile que d'aller sur un site internet et se créer un profil pour un certain montant. Chez nous aussi, les jeunes gens peuvent se rencontrer, mais cela passe par les familles d'abord. Les rencontres halales sont formidables quand vous êtes jeunes, attirés par le sexe opposé, un peu comme un jeu. La tendance des rencontres halales n'en est qu'assez balbutiement. Mais certains, comme Satie et Akram, sont convaincus qu'elles sont l'avenir des musulmans. Ils pensent qu'apprendre à se connaître avant le mariage permet de rencontrer la bonne personne et d'éviter les problèmes liés au mariage arrangé. Ah, voilà une entreprise qui ne connaîtra pas la crise. Je me demande s'il va se développer parallèlement un marché du divorce halal. Bon, ne parlons pas de malheur. Voyons plutôt vos réponses à la question « on dit quoi de la semaine » pour les vacances. Quelle est votre destination de rêve ? J'ai toujours eu envie d'aller en Turquie. Je suis triste au vu des récentes attaques terroristes. Je ne suis plus en mesure de m'y rendre. La Turquie a toujours été un pays que je voulais visiter. C'est un pays qui a une belle architecture, une histoire islamique, une culture, l'Empire ottoman, de beaux paysages que j'aimerais voir, comme la Mosquée Bleue, par exemple. Probablement à la Nouvelle-Zélande. J'ai toujours voulu aller là-bas. C'est un bel endroit avec des montagnes, des plages, des forêts, des rivières. Le Seigneur des Anneaux a été filmé là-bas. Tant qu'une manière de me vanter. « Si je pouvais aller dans mon endroit de rêve, je retournais en Europe. C'est fantastique de voyager dans plusieurs pays différents et de voir toutes ces cultures voisines. J'irais en Espagne. Si je dois être spécifique, j'aime l'Espagne. Ma destination de rêve, c'est l'Australie. À l'école secondaire, nous avons étudié l'Australie en géographie. Tout me semblait beau, les habitants. J'aurais voulu aller pour les Jeux olympiques, mais je n'ai pas pu. Si j'avais des moyens illimités, je pouvais aller n'importe où. C'est là que j'irais. Chaque mois dans Vous et nous, nous avons rendez-vous avec les dernières tendances. D'ailleurs, ça s'appelle tendance et c'est maintenant. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Comment ça va Anna ? Ça va et toi Anna ? Je me demande à ce qu'on pourrait continuer comme ça pendant 5 minutes. Et ça ne me dérangerait pas du tout, mais on a mieux à faire. On passe à table ? On passe à table. On va parler particulièrement de décoration de table. Tu es d'accord avec moi que pour déjà impressionner tes convites avant de leur servir un déjeuner ou dîner, si tu as une table parfaitement décorée, ils sont déjà impressionnés. C'est le début du repas. Donc, il suffit de choisir le thème au niveau des couleurs ou des formes d'assiettes que vous voulez choisir, formes de losange ou or et blanc qu'on peut voir sur la photo. Ou parfois, choisir, par exemple, en fonction de la saison, une table de Pâques, être un peu créatif, avoir des carrés de gazon, des chocolats. Donc, ce sont des idées, pourquoi pas, à explorer. Et justement, moi, j'ai découvert une marque qui m'a vraiment fait craquer. Il s'agit de la marque de Fatili, une créatrice sénégalaise spécialisée en céramique, qui crée ses designs au Sénégal, mais qui sont en fait produits à Limoges. La capitale de la porcelaine. Exactement. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir sur l'écran une de ses collections qui fait honneur à la femme africaine. On a une petite surprise, une exclusivité sur Vioa. On a la dernière collection de Fatili qui fait honneur aux sapeuses, aux sapeurs congolais. Mais le tout est représenté par des femmes. Vous pouvez voir des photos qui défilent avec justement la présentation de ces mugs intitulées les sapeuses. Donc moi, c'est mon coup de cœur en fait. Mais écoute, je crois que c'est le mien aussi et je trouve que ça me va pas mal. Et puis comme je suis congolaise et que tu vois, les sapeurs viennent du Congo, tu sais où ira cette place. C'est pas si Fatih saura. Mais si, Fatih, je suis sûre que Fatih est généreuse et qu'elle trouve ça très bien. Donc c'était mon coup de cœur en céramique. Pourquoi j'aime particulièrement cette marque ? Parce que je trouve qu'elle allie très bien l'héritage africain à la modernité, aux formes plutôt contemporaines. On peut voir aussi, grâce au site internet qu'elle a fatihli.com, que les différentes formes qu'elle propose sont très inspirées du design ou de l'architecture. – Formidable. – La raison pour laquelle j'ai craqué pour la marque. – Je craque aussi. Je suis tout à fait… Je te suis. D'ailleurs, je garde mon petit mug de la table. On passe à la salle de bain. Allez, on change de sujet. Alors, pour toutes celles qui sont adeptes de maquillage, on a toujours commencé à se demander quel type de broche il faut utiliser pour le fond de teint ou la poudre ou les blushs. Alors, très simple. En général, plutôt le pinceau pour le fond de teint qui aidera plus facilement à appliquer sur la zone nécessaire. – Pas avec les doigts, alors ? – Non, on évite avec les doigts. Mieux vaut un pinceau. – D'accord. Non, je ne le dis pas. – Ensuite, pour la poudre, plutôt une brosse arrondie avec les poils assez lourds, si je puis dire, pour l'appliquer facilement sur la zone souhaitée. – Ah, tu ne fais pas comme les blogueuses maquillage ? – Tu sais, ce qu'elles font, c'est qu'elles posent le pinceau comme ça pour qu'on puisse le… Non, tu ne fais pas ça à toi. – Ah non, non, non. Je crois que c'est plus simple de montrer le pinceau comme ça. Et ensuite, le plus, c'est d'avoir des pinceaux en forme de biseau pour justement appliquer le blush plus facilement. – OK. Ça, je n'y aurais pas pensé. – Justement, c'est pour ça que je voulais aider toutes les adeptes de maquillage en leur proposant ces deux-là. Et pour celles qui sont adaptées du contouring, à savoir appliquer le concealer pour bien contourer le visage, cette brosse à poil ras… – Donc, en fait, c'est sculpter le contouring, c'est sculpter le visage avec différentes nuances de maquillage et faire des jeux entre le… – Des jeux entre les teintes pour que, par exemple, la zone du nez soit un peu plus éclairée que, par exemple, les joues. Et donc, cette brosse, par exemple, à poil ras, est très facile à utiliser puisqu'on applique plus facilement sur les zones souhaitées. – D'accord. – Donc, voilà, les poils, les pinceaux à poil lisotés. – Biseau pour les pommettes. – Ensuite, le poil ras. – Ça pour le contouring. – Et pour la poudre. – Voilà, le perfect for, si je puis dire. – OK. – Donc, on a pour les abîmes. – Super, super, super. Je sens les hommes trépignés, Anna. Ils doivent être en train de se dire, nous, alors, dans la voie de Roger Moutoune. – Et donc, justement, je vous ai découvert le petit, le chapeau qui était plutôt ringard à l'époque, le bob. – Ah, ça. – Impossible de vous faire porter un bob à mon copain ou autre. Mais maintenant, c'est vraiment tendance. – Tu viens de briser des cœurs, Anna. Je vous dis ça, je ne dis rien. – C'est vraiment tendance dans le sens où il se décline dans différents imprimés, en pagne ou même, pourquoi pas, en basin. Et on peut le mettre aussi bien de façon décontractée que sur un blazer. – Carrément. – Donc, le bob est de retour. C'est plus vraiment le chapeau qui prend le ringard. – Le bob sur un blazer ? – Oui. – OK. Bon. – Bon. Écoute, merci beaucoup. – Merci. – Et merci pour ce merveilleux cadeau. Mon anniversaire a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ça me touche particulièrement. Si vous voulez retrouver cette rubrique, et je sais que vous le voulez, il y a une seule adresse, c'est www.voafrique.com. Merci, Anna Thorey. Rendez-vous le mois prochain. – Merci, Anna. Au mois prochain. – Yes. Voilà, vous et nous, c'est fini. Merci pour votre attention et votre fidélité. Merci également à la forêt cachée qui prépare cette émission dans l'ombre, les Fantastic Four Plus One. 13 mâteaux d'OJL Maffema, Arzuke, Jean-Michel Mathurin et la Plus One, Salwa Jaffari. Rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 La VoA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie, 24h sur 24, sur Internet. – J'ai une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Votre rendez-vous sur la VOA. – VOA Afrique – Ven instrumental de la – Votre rendez-vous sur les domaines communiques… ISRABLES